Tu m'arrêtais, oui. Je t'ai des bébés métisses. Aïe, aïe, aïe. Celle-là. Ah non, c'est beau, tu m'as pas dit. Bonjour. Madame, enchantée, Marco. Monsieur, bonjour. Comment allez-vous, cher ami ? Ah, nous sommes avec le droit, Marco. Tu vas bien ? Tu vas bien ? Avec le patron, c'est pas avec le patron. Non, c'est lui. Il est là, c'est moi. J'ai dit, il est là. Je m'en suis maride. Et je suis fier. Voilà. Merci beaucoup. On est ensemble, la famille. Qu'est-ce qu'il arrive ? Voilà, c'est lourd, ça. Des grands hommes sur ce plateau. Des grands hommes ici. Ah oui, ah oui, ah oui. Elle m'a dit, tu vas chez le papier, tu veux des tableaux. C'est pas pareil. C'est des vrais tableaux. Ah oui, c'est des vrais tableaux. J'ai fait charrier, je parle. Bien sûr. C'est des vrais tableaux. C'est magnifique ou pas ? Il y a du temps, il y a du travail, il y a du boulot. C'est énorme. Et en plus, tu veux que je ne peux pas. Il y a de l'amour. Merci. Tu veux savoir pourquoi ? C'est qu'il y a aucune faute. Exactement. Et quand il n'y a aucune faute, il y a de l'amour. Bon, la famille, on est posé qu'à un moment ici avec Marco. Marco. Non, il y a un truc que je veux dire. Je veux dire, franchement, on doit le respecter. Tu veux que ce soit pour moi ? J'ai vu comment les gens, les rappeurs te respectent. Les yeux qui brillent. Et même les miens, ils brillent. Personne ne m'a prévu les mecs. Bravo. Merci, bon, ça c'est du soutien. Justement, Marco, juste une minute. Tu viens de sortir justement en cavale, justement, ton livre là. Tout le monde qui est juste là sur l'écran. Numéro 1, je vous le sais. Comment t'es mis un peu cette envie de devenir écrivain ? C'est toi qui a écrit le livre ? Non, c'est Julie Madard. J'ai raconté mes anecdotes, elle les a écrits. Il n'y a eu que de la bonne critique. Et puis les gens, ils aiment tellement envie de partir en cavale avec moi parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu. Et la vérité est là. Il faut partir parce qu'on est un peu malheureux ici. Tu veux me dire, pendant que je suis en train de pas s'interviewer, tu es en cavale ? Non. Là, ça y est là. Là, ça y est là. On est bon, mais on a deux mises en examen quand même. J'ai peur qu'on repart en cavale. Mais Marco, comment on arrive à avoir autant de problèmes avec la justice alors que quand on se regarde, t'es un mec cool ? Le problème, c'est que ne vous méfiez pas aux apparences. La justice et les gens, c'est différent. L'être humain, j'adore. Le cœur, j'adore. Et la justice, c'est un peu dur. On n'a pas le droit de se défendre dans la vie. Donc, c'est un peu dur. Est-ce que c'est vraiment vrai que tu dois plus de 100 millions à l'État ? C'est vraiment ça ? 300 millions d'euros. Non, je ne te crois pas. Si, c'est écrit. Je leur dois 300 millions d'euros, mais je leur ai déjà remboursé 87 millions d'euros en deux ans. C'est bon, c'est pas mal. Mais t'es si riche que ça ? Non, je ne suis pas riche, je travaille. On travaille. Oui, mais derrière, il faut aller de l'avant. Mais les millions, il faut les sortir. Là, tu dis, t'as remboursé déjà quelques millions. Il faut les sortir, les millions. Je suis très bon dans le trade-in, dans la bourse. Ah, ok, d'accord. Je n'ai pas dit à m'écrire, mais il y a une chose, je sais compter. Mais pourtant, ta vie a inspiré Netflix. Ah oui, numéro 2 mondial. Et là, ils veulent qu'on refasse des séries et des films, et je veux attendre un petit peu. Il y en a deux qui sortent, une série de 6 épisodes, et un film sur des plateformes et au cinéma. Et on est en train de tourner. Voilà, ça avance, ça avance. Moi, j'ai entendu une rumeur qui dit que Marco Moli a signé ce C'est Universal. C'est vrai ? Qu'il y a quelques projets qui doivent sortir. T'es rappelé ? T'es rappelé ? Non, mais je donne de la force. C'est quoi le concept alors ? Je donne de la force aux rappeurs et je passe dans leur clip pour leur donner de la force. Et ceux-là, un peu comme toi, ceux-là que je sens, j'y l'amène avec moi et j'essaie de me chanter un petit peu avec eux pour leur donner de la force et puis nous de l'avant. Et puis, les universales, ce n'est pas trop. Les boss. Non, mais c'est magnifique. Et donc, Marco est aussi découvert de talent un peu alors. Pas comme toi, mais tu sais, quand t'inspires, tu sais, la musique est tellement importante aujourd'hui. Très importante pour moi. Moi, j'ai tenu avec un seul mec. J'ai tenu en prison avec un seul mec. Je ne sais pas si tu connais son kin. Oui, oui. J'ai tenu grâce à lui, grâce à ses sansons et grâce à l'amour qu'il porte. Voilà. Et je pense que là, grâce à toi, je vais découvrir plein de talent et merci de m'avoir donné. Mais oui. Je voulais te poser une question. Oui. Tu connais justement ce grand gangster qu'on appelle Gérard Forêt ? De nom. Pas personnellement. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses un peu de lui ? De son histoire qui est atypique à ce qui paraît. Et justement, il servait tout Paris au niveau de... Hein ? Non ? Qu'est-ce que tu... Je pense qu'il devrait faire un film pour que les gens comprennent leur histoire. Ils comprennent l'histoire des gens. Voilà. Et ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Marco Bolli. A très bientôt, mon grand. Merci encore une fois. On est ensemble. Gros bisous. Ciao. Merci.